Ce qui était une menace il y a quelques jours va devenir une réalité dans à peine plus d'un mois. Dès le 1er août prochain, le pass Navigo à tarif unique sera plus cher. De 70 euros, il coûtera désormais 73 euros aux voyageurs franciliens. Six mois après son arrivée à la tête de la région, Valérie Pécresse augmente la carte d'abonnement aux transports en commun alors qu'elle avait promis le contraire pendant sa campagne. Loin des promesses électorales, la semaine dernière, la présidente de la région et du syndicat des transports d'Île-de-France menaçait même d'aller plus loin et d'augmenter le pass Navigo de 10 à 15 euros si elle n'obtenait pas l'aide promise de l'État. Une hausse pour combler le trou de 300 millions d'euros par an de cette mesure mise en place par l'ancienne majorité socialiste. Le coût de pression médiatique sur l'État a donc fonctionné puisqu'un protocole d'accord a émergé ce lundi matin. Et résultat, ce ne sont pas uniquement les voyageurs franciliens qui vont devoir payer, mais également les usagers de la route et les entreprises de la région. L'accord prévoit une hausse en Île-de-France de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, appliquées notamment sur le carburant. Elle devrait rapporter 100 millions d'euros. Autre hausse programmée, celle du versement transport, dont s'acquittent toutes les entreprises de plus de 11 salariés. La région prévoit une augmentation générale de 0,1% et une harmonisation des deux taux en vigueur en 2017. Ce sont d'ailleurs ces deux hausses qui doivent combler le déficit du pass Navigo. L'augmentation de 3 euros servira à autre chose selon le vice-président chargé des transports. Sur son blog, Stéphane Baudet précise que la hausse sera intégralement consacrée à l'amélioration des conditions de transport et au financement de la révolution des transports de Valérie Pécresse.